Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali, la tarot. Comme je disais dans mes précédentes vidéos, c'est la première fois que je poste des vidéos sur Youtube. Voilà, donc si je bafouille, ne m'en veuillez pas, je tâcherai de m'améliorer par la suite. Voilà, donc je m'excuse aussi pour la qualité audio et visuelle de mes vidéos. Je débute, donc je commence par un petit équipement, voilà, j'espère que par la suite je me procurerai un équipement un peu plus adapté. Alors je vous propose sur ma chaîne des horoscopes mensuels pour chaque signe du Zodiac, basé sur le tarot de Marseille. Alors pourquoi le tarot de Marseille ? Comme je disais, c'est un tarot que j'affectionne beaucoup, il me parle beaucoup, je l'aime beaucoup, c'est une passion. Voilà, alors il est possible aussi que, je l'envisage par la suite d'utiliser d'autres tarots, d'autres dérivés du tarot de Marseille, et pourquoi pas des oracles. Alors ce que je propose, ce sont des taroscopes généralistes, pas du tout personnalisés, ça vous permet en fait d'avoir la tendance et la vibration du mois en cours. Après il est possible que, voilà, que vous ayez quelques petits éléments par-ci par-là qui pourraient s'adapter à la situation, la situation personnelle dans laquelle en fait vous êtes actuellement et par la suite. Alors je vous invite aussi à regarder votre ascendant pour avoir un complément d'information. J'espère que vous allez me suivre dans cette nouvelle aventure, j'espère aussi que ça va vous plaire, j'espère aussi que ça fera sens à ce que vous vivez actuellement et par la suite. Donc voilà, allez, on va commencer par mes amis les Sagittaires. Alors, pour ce mois de janvier 2016, j'ai tiré en positif la carte de la justice, voilà. Donc j'essaie de pas trop la rapprocher, parce que j'ai remarqué que je faisais ça et en fait on voyait rien du tout. Voilà, donc j'espère que là vous la voyez bien. Allez, je la repose. Alors, la justice. Alors, le tarot de Marseille vous encourage, vous invite à bien peser le pour et le contre. Vous allez devoir, mes chers Sagittaires, prendre une décision et trancher. En tout cas, c'est la bonne période justement pour prendre cette décision après avoir pesé le pour et le contre. C'est un mois où vous allez retrouver de l'équilibre dans tous les domaines, qu'il soit professionnel, sentimental ou judiciaire. Si vous attendez en fait un jugement, c'est une bonne nouvelle qui vous attend. Vous allez en fait recevoir la décision. Voilà. Ensuite, ça peut être aussi lié au domaine professionnel. Peut-être que ce mois-ci, vous allez signer un contrat, un contrat de travail. Ça peut être aussi lié à un contrat de bail. Si vous envisagez de déménager, vous signez votre contrat de bail et vous déménagez. Ensuite, ça peut être aussi lié aux études, vous passez des concours. Et écoutez, ce mois-ci, vous passez ce concours et vous obtenez une réponse positive. Alors, c'est vrai que c'est une carte qui fait aussi appel à la rigueur, pas du tout au sentiment. Donc là, il va falloir être plus dans la rigueur, prendre décision en écoutant plus votre raison que votre cœur. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en contre, la carte que j'ai tirée, c'est le soleil. Alors, c'est une très belle carte, en positif. C'est la carte de l'union, du couple, de l'association. C'est une très belle carte. Vous rayonnez. C'est une carte de partage. Ici, dans ce tirage en contre, il est possible qu'une association ne se passe pas très bien. Ça peut être une association dans le domaine professionnel, une association dans le domaine sentimental. Alors, je ne vous cache pas que la justice liée au soleil, ça peut parler malheureusement de divorce. Après, tout ça, c'est anecdotique. Tout dépend de votre situation personnelle. En tout cas, si aussi, également, vous attendez les retrouvées d'une personne, ben, ce n'est pas la bonne période. Ces retrouvées seront reportées. En tout cas, dans ce tirage, on vous dit, le tarot de Marseille, il vous dit qu'il va falloir faire appel plus à votre raison, à la rigueur, qu'à vos sentiments. En tout cas, une décision va être prise et vous allez devoir trancher. Au-dessus, la carte qui domine le tirage, mes chers sagittaires, j'ai tiré la force. Voilà. Alors, la force. Ben, la force vous dit que vous allez devoir faire des efforts. C'est quand même une... C'est, c'est pas quand même, mais c'est une belle carte de succès. C'est une très belle carte. C'est le succès qui vous attend par la force du poignet. Vous allez devoir, en fait, mettre tout en... Mettre, en fait, votre force, votre courage, votre détermination pour vaincre l'adversité. Et vous avez toutes ces ressources-là, justement, pour réussir. Ça sera des efforts, hein, des efforts sur du long terme. On vous demande aussi de prendre sur vous. On vous demande de faire des efforts. Et des efforts qui seront bien... Ben, qui seront... Qui vous amèneront... Qui vous amèneront au succès. Parce qu'en résultant, vous avez le monde. Une très belle carte. Le monde en résultant, qui est l'épanouissement, la réussite. Enfin, la libération. Ça y est, vous soufflez. C'est une libération pour vous. Pour vous, les sagittaires, pour ce mois-ci. Alors, ça peut être aussi lié au voyage. Peut-être que vous envisagez de partir ou de vous expatrier à l'étranger. Donc, ben, vous allez... Il y a de fortes chances que vous partiez. C'est aussi... Alors, peut-être que vous allez signer un contrat de travail. Même s'il y a des retards pour rejoindre, en fait, pour vous associer avec cette entreprise. Vous allez avoir les ressources et le courage nécessaires pour rejoindre cette entreprise liée à l'international. Ça peut être ça aussi. Et en calculant ces quatre cartes, nous avons la carte tempérance. Alors, la carte tempérance vous dit, en fait, de patienter. Les choses vont se faire. Vous allez retrouver cette harmonie, cet équilibre. C'est un bon mois pour vous, les sagittaires. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis au mois prochain pour un nouveau taroscope, mes très chers sagittaires. Bye, bye.